Je range mes affaires dans le placard parce que j'ai galéré pendant deux mois. Mes affaires étaient dans les valises. Là, à partir d'aujourd'hui, je veux sortir avec mes enfants, je veux faire la fête. Depuis deux mois, cette locataire parisienne était menacée d'expulsion. Depuis 2013, j'habite ici dans cet appartement avec mes enfants. Je paye mon loyer correctement, je suis à jour avec mon propriétaire. Son propriétaire souhaite vendre l'appartement. Il lui avait fixé un ultimatum pour rendre les clés. J'ai vécu un moment très difficile avec mes deux enfants. Je ne mangeais pas, je ne dors pas. Le stress, je dors avec des comprimés. Là, je suis comme tout le monde, je suis chez moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'expulsion. À compter d'aujourd'hui, elle est protégée par la trêve hivernale. Aucune expulsion n'est possible jusqu'au 31 mars 2019. Un soulagement, car son appartement représente pour elle bien plus qu'un simple toit. Il y a mon travail à côté, mes enfants sont à l'école à côté, mes amis aussi sont à côté, mes collègues de l'école, c'est tout. À l'origine de cette loi, l'hiver particulièrement rude de 1954. À Paris, le mercure affiche moins 15 degrés et près d'un Français sur trois n'a ni eau courante ni électricité. Au pic de la crise, la mort d'un bébé dans les bras de sa mère sans abri provoque alors le célèbre appel lancé par l'abbé Pierre. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent où l'on lise ces simples mots. Toi qui souffre, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprend espoir, ici on t'aime. Deux ans plus tard, la loi sur la trêve hivernale est votée au Parlement, une trêve qui s'étend aujourd'hui sur cinq mois. Un répit provisoire pour des milliers de locataires précaires, mais aussi une source de préoccupation pour certains propriétaires. C'est un appartement qui fait 33 mètres carrés, qui est situé au premier étage, en fait, qui est composé d'une entrée avec cuisine, salon, salon à côté, une salle d'eau. Il y a huit ans, Bernard Maillot achète un ensemble d'appartements en Bretagne. Un investissement pour lequel il s'endette, à hauteur de 150 000 euros. À un moment, on m'a parlé d'un petit couple de jeunes qui galéraient un petit peu, qui voulaient se lancer dans la vie. Ils sont arrivés vers le 30 octobre, ils ont dû rentrer dans les lieux pour le 1er novembre, un truc comme ça. Jour de l'entrée en vigueur de la trêve hivernale. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que ça, on n'y pense pas spécialement. On est toujours dans une optique, là, en l'occurrence, d'avoir un locataire. Bon, ça, c'est... Et donc, du coup, ils sont rentrés au 1er novembre. Et puis, donc, du coup, après, je n'ai plus de nouvelles. Donc, on voit le loyer dû, donc novembre 2015, ça, c'est le loyer qui aurait dû régler, 310, non réglé. Donc, après, il y a eu décembre, 310 euros, toujours non réglé. Voilà, après janvier 2016, 310 euros, toujours non réglé. Je pense que dans la tête de certaines personnes pas forcément bienveillantes, la trêve hivernale, c'est une très bonne excuse, justement, pour ne plus avoir les contraintes. Qu'on pourrait avoir, mettons, au mois de juin, juillet, quoi. On ne peut pas sortir les gens comme ça pendant cette période-là. Maintenant, il faudrait qu'il y ait une nuance entre les gens qui ont vraiment un problème à ce moment-là, qui ont besoin de ça, et ceux qui ont commencé un problème il y a un an. Et voilà, ceux qui n'ont pas respecté leur contrat de bail, mettons, et qui sont dans les impayés depuis à peu près un an, je ne vois pas pourquoi ils bénéficieraient d'une trêve hivernale. Ils n'avaient qu'à s'organiser, à être honnêtes. Malgré la loi, des circonstances exceptionnelles permettent aux propriétaires de récupérer leur logement. L'année dernière, 15 000 personnes ont ainsi été expulsées au cours de la trêve. C'est deux fois plus qu'il y a 15 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada